Alexis Poulin, sans réserve, l'invité. Et notre invitée pour parler du débat, Attal Bardella, est Virginie Martin, politologue, professeure-chercheuse à Ketch Business School et vous êtes co-responsable aussi du comité scientifique de la revue Politique et Parlementaire. Alors, est-ce que vous avez regardé le débat hier soir, dont tout le monde parle ce matin, entre le Premier ministre et le candidat du Rassemblement National ? Oui, bonjour Alexis, merci de cette invitation. Bien sûr, bien sûr, j'ai regardé ce débat un peu étrange avec un Premier ministre qui finalement pique un peu la place à sa candidate légitime normalement et qui vient donc se mettre dans l'arène face à Jordan Bardella et qui crée du coup aussi une sorte de clivage RN, Renaissance et voilà, qui vole la vedette à Valérie Hayé, ce qui est quand même un peu, une configuration un peu bizarre. Oui, mais Valérie Hayé, on était très contents en disant, formidable, Gabriel Attal fait un travail exceptionnel, il montre les incohérences de M. Bardella. Moi, j'en ai retenu quand même un débat très poli de deux communicants qui utilisaient des éléments de langage avec très peu de sens de la répartie. Finalement, on avait l'impression d'un manège un peu arrangé où chacun s'écoutait poliment avant de déballer ses lignes, quoi. C'était un peu ça, non ? Les objectifs, je pense, de l'un et de l'autre, n'étaient pas tout à fait les mêmes. On l'a vu, évidemment, pour Gabriel Attal, c'était remettre le RN dans ses contradictions, recréer de la diabolisation. Jean-Marie Le Pen est revenu à plusieurs reprises. Travailler aussi la question de l'incompétence supposée des gens et des leaders du Rassemblement national et donc les remettre dans toutes ses contradictions. Donc ça, c'était quand même important. Donc il fallait aussi qu'Attal soit peut-être plus agressif. En revanche, Jordan Bardella a joué un peu en défense. Il fallait surtout qu'il ne fasse pas d'erreur absolue, qu'il n'y ait pas de buzz le lendemain contre lui. C'est ça aussi l'important pour Bardella. Oui, mais on a l'impression que systématiquement, le RN, c'est le cas de Marine Le Pen dans les débats du second tour, n'est pas à l'offensive, est toujours sur la défensive, essaye d'arrondir les angles, de ne pas attaquer. C'est quand même incroyable que dans ce débat hier, il n'y ait pas eu un passage sur le bilan économique, notamment des 7 ans de Bruno Le Maire et d'Emmanuel Macron. 3 000 milliards de dettes, on n'en parle pas. Le chômage, les chiffres qui ne sont pas formidables. Tout ça, c'est comme s'il ne fallait pas en parler et dire, ah oui, c'est vrai, on va parler d'autres dossiers, mais qui ne sont pas dérangeants finalement pour la majorité. Alors, deux choses. Évidemment que ça nous fait penser aux deux débats Marine Le Pen-Macron, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Même configuration, même question de forme, l'un avec note, l'autre sans note, enfin bon, on a noté les parallèles, c'est vrai. On a souvent dit que le Front National, le Rassemblement National n'était pas prêt au pouvoir, à exercer le pouvoir. Est-ce qu'il l'est réellement ? Point d'interrogation. Aujourd'hui, quand on est crédité entre 30 et 33% pour des élections européennes, c'est extrêmement élevé. Deux fois Marine Le Pen au deuxième tour, il me semble quand même, avec un effet Bardella évident, que maintenant, tout de même, les gens croient plutôt en eux. Le plafond de verre est en train quand même de s'effriter très sérieusement. Mais eux croient-ils suffisamment en eux ? Justement, point d'interrogation. C'est un petit peu, vous savez, tout d'un coup, ils sont avec des gens du vrai pouvoir. Des premiers ministres, des ministres, des ministres régaliens, etc. Mais c'est Jean-Dame Bardella qui avait demandé ce débat, d'ailleurs. Bien sûr, mais lui, c'est très bien, parce que ça le positionne beaucoup plus haut. Et ça le rend premier ministrable, on va dire, au président siable à terme, avec son jeune âge. Est-ce que ce n'est pas allé un peu vite quand même, en besogne ? Bien sûr que c'est allé vite. Mais pour revenir à ça, est-ce que le RN n'a pas finalement un manque de culture gouvernementale, un manque de culture du vrai pouvoir ? Ce n'est pas une question de compétence ou quoi que ce soit, ou de savoir-faire. Mais c'est que dans leur rang, ils n'ont pas d'anciens présidents de la République, d'anciens premiers ministres, d'anciens gros ministres. À part la figure tutélaire de Jean-Marie Le Pen, finalement, il n'y a que des troisièmes couteaux chez eux. Pas vraiment, là, ils ont quand même l'ancien patron de Frontex. Ça reste quand même des troisièmes couteaux au niveau politique. Ils commencent à attirer des profils, des narcs, des cadres, des technos, tout comme on en trouve dans les autres partis. La Malika Sorel, par exemple. Ce qui n'était pas le cas, auparavant. Bien sûr, ça c'est important. Ils sont en train, effectivement, de rassembler autour d'eux des compétences, c'est certain. Ont-ils pour autant cette culture du pouvoir, pour l'instant, suprême ? Ça, je ne le crois pas. Mais en tout cas, c'est vrai. On le voit aussi au niveau des sondages et de la sociologie électorale. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus de professions intermédiaires qui viennent soutenir aussi le RN et qui s'apprêtent à voter pour ce parti. Les sondages sont quand même incroyables. Pour les européennes, on est très très loin devant en ce qui concerne la liste de M. Bardella. Bien sûr, c'est quasiment du x2. C'est ça, de 15 à 30. Voilà. Avec le risque, et ça c'est François-Xavier Bellamy qui le soulignait hier en disant mais que le service public France 2 décide de mettre en scène ce débat entre un Premier ministre et un candidat parmi d'autres aux européennes parce qu'il est en tête dans les sondages, c'est profondément antidémocratique puisque derrière, il y a quand même 38 listes aux européennes. Et on ne parle que de deux listes alors qu'il y en a beaucoup. Et là, on parle des LR qui n'est pas une petite liste puisqu'ils ont déjà des députés européens, etc. Absolument. Oui, c'était d'un point de vue démocratique. Je pense que le gagnant d'hier soir, c'est quand même la punchline de François-Xavier Bellamy. Sans problème. Face à Caroline Roux qui perd un peu ses moyens d'ailleurs quand on lui dit démocratiquement... Qui a décidé de faire ça. Et c'est une commande de l'Elysée quand même. Ça pose quand même un problème. Il y aurait eu au pire Valérie Hayé, pourquoi pas déjà. Premier problème. Mais maintenant, quand on sait l'erreur des sondages potentiels entre 1 et 2 points, finalement, pourquoi Glucksmann ? Pourquoi pas Glucksmann ? Pourquoi Hayé ? Pourquoi Attal ? Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y aurait eu deux listes à 20, 5 ou 30. Ok, très bien. Et puis les autres derrière, loin. Ok, mais là, on a quand même deux listes globalement à 15. Et finalement, on ne joue le clivage. Non pas gauche-droite évidemment, qu'Emmanuel Macron a effacé largement. Mais on joue un clivage, entre guillemets, Europe des Nations, contre une Europe dite fédéraliste pour le faire vite. Mais qui ne dit pas son nom ? Et puis le côté respectabilité d'un côté, et attention, c'est l'extrême droite de l'autre. Parce que ça, c'est la petite musique qu'on nous resserre à chaque élection, en disant qu'il faut faire le rempart, le barrage, le machin, etc. Qui ne marche plus du tout. Bien sûr, qui ne marche plus du tout. C'est ce qu'on voit. Il y a aussi un vrai problème dans ce type de débat. Quand on a deux candidats aussi antagonistes, ils ne sont pas là pour convaincre le camp d'en face, clairement pas. Absolument. On va écouter ce que disait à l'époque Jacques Chirac sur justement ces débats politiques. Il était face à Lionel Jospin, on écoute. Toute agressivité, on se fait plaisir, on fait plaisir à ses militants. Les Français ont horreur de ça. Oui, pour tous les militants. Tu vas le plier. Oui, oui, naturellement. Mais ça, c'est les militants. Mais l'ensemble des Français... Pas tous, pas tous les militants. Non, bien sûr. C'est ceux qui... Des débats pour les militants, ce que disait Chirac. C'est ça, c'est ce qu'on a vu hier. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, vous n'imaginez pas que quelqu'un qui a envie de voter pour la liste Renaissance va tout d'un coup voter pour RN et réciproquement. Bien sûr que non. Tout ça n'existe pas. Mais en revanche, il faut quand même convaincre ces militants et surtout d'aller voter et de se mobiliser. Ça, c'est quand même important pour la liste à la fois de Valérie Haillet et pour la liste aussi de Jordan Bardella. C'est très important parce que la liste de Jordan Bardella étant à peu près assurée d'une victoire, les gens peuvent se démobiliser et les autres, s'ils ne sont pas au rendez-vous, effectivement, elles risquent de finir derrière Raphaël Glucksmann, ce qui serait un échec absolu pour Emmanuel Macron. Mais tout la question démocratique de ce débat qui met en lumière deux listes sur les 38. Bien sûr. On est loin du compte. Bien sûr. C'est un vrai problème. Et en plus, c'est quand même le service public qui organise ça. C'est encore plus problématique dans le contexte dans lequel ça s'est fait et ça s'est décidé et ça s'est mis en scène. Un Premier ministre qui vole la vedette à la candidate et deuxièmement, deux personnages qui sont mis face à face et puis après, les quatrièmes et cinquièmes divisions vers 21h, 22h, je ne sais plus quelle heure. C'est assez terrible avec ce principe maintenant de l'équité où le plus on a de tant de paroles de députés, le plus on est visible en fait. Donc on invisibilise de plus en plus les listes. On ne prête qu'au riche. Oui, voilà, mais c'est terrible. Grosso modo. On ne prête qu'au riche, sauf que là, je le répète, au regard des sondages, ça n'a pas de sens puisque Valéry Haillet et Raphaël Glussmann sont quasiment considérés à équivalent à l'heure où nous parlons. Dans le domaine des idées, parce que là, on a parlé beaucoup de la forme, de l'organisation, on a vu quand même la gêne de Jordan Bardella quand Gabriel Attal a montré le revirement de veste du RN sur le Frexit notamment, sur la sortie de l'euro. En disant, mais comment se fait-il que vous avez changé aussi légèrement finalement d'axe, qui est quand même un axe fondateur du Rassemblement National, de dire qu'il faut sortir de l'Union Européenne d'une certaine façon ? Il n'y a pas eu de réponse finalement ? Moi, je trouve que le RN aujourd'hui a quand même un petit problème à définir ce qu'ils entendent par souveraineté ou à définir leur souveraineté, leur souverainisme. Est-ce qu'il est effectivement à la manière d'Asselineau jusqu'au Frexit ? Aujourd'hui, non. Mais est-ce que ce n'est pas un Frexit qui se cache pour interrogation ? Finalement, on n'en sait plus rien. Est-ce que c'est un souverainisme à la Philippe Seguin, d'un intime astrisse qu'il avait excessivement bien décrit et qui était tout en finesse ? On ne sait plus exactement. Je trouve que c'est un dossier qui ne travaille pas assez conceptuellement. Et du coup, quels que soient les revirements, vous voyez, moi, je trouve que les revirements ne sont pas forcément très graves. L'Angleterre était au départ de l'Europe, elle n'y est plus aujourd'hui. Enfin bon, voilà, après tout, on peut changer. Mais je trouve que ce qui est plus problématique, c'est quels sont les contours aujourd'hui idéologiques de ce type de souverainisme que le RN porte. Et je trouve que ce n'est pas très clair. Mais justement, ce terme... D'ailleurs, est-ce qu'on peut même l'appeler souverainisme ? C'est ça la question, parce que ce terme de souverainisme, il est utilisé à tort et à travers par tout le monde. Emmanuel Macron parle de souveraineté européenne. Alors ça, ça voudrait dire quoi ? Puisque hors du cadre de la nation, la souveraineté est difficile à trouver. Donc ça voudrait dire que l'Europe va devenir une nation, voire ou du moins un État. Donc on a une vraie question sur ce fédéralisme qui ne dit pas son nom. Et finalement, moi, ce que je retire du débat d'hier, c'est que les sujets qui comptent pour les Français n'ont pas été traités. Le pouvoir d'achat, la question de l'indépendance. Alors on va tout le temps parler des grands sujets, mais sur aujourd'hui, le logement, le pouvoir d'achat, le chômage, il n'y a pas eu vraiment de... Ça a été effectivement le parent pauvre, je trouve. Et puis aussi, c'est difficile de rentrer dans ce genre de thématique aussi quand on a un Gabriel Attal qui, grosso modo, fait un petit peu comme son maître Emmanuel Macron, on enjambe. Circuler, il n'y a rien à voir. Ce n'est pas un problème. La PAC, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. La défense à terme, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. Et puis s'il y a des problèmes, on rectifiera à la marge. Vous voyez, il y avait un truc comme ça chez lui. Quelque chose que le bloc va bien et puis on fera des petites rectifications à la marge. Ce n'est pas un problème. Les OQTF, on n'en parle pas. L'immigration, ce n'est pas un problème. On fera tout à la marge. Et ça, j'ai trouvé que Gabriel Attal a pris aussi l'ascendant, mais dans cette faiblesse-là, c'est-à-dire en enjambant. Oui, je prends l'ascendant, mais finalement, parce que je dis next. Parce qu'il a la position du pouvoir, parce qu'il est Premier ministre, c'est tout. Et puis surtout, je balaye d'un revers de main toutes les complexités et je ne rentre pas dans le fond des questions. Et ça, j'ai trouvé que c'était très dommage. De ce point de vue-là, le débat était pauvre, d'une certaine manière. Oui, et qu'est-ce que vous auriez aimé voir dans ce débat qui aurait peut-être changé la donne ou du moins qui aurait rendu le débat plus intéressant ? Peut-être aussi, peut-être une vision de l'Union Européenne. Qu'est-ce qu'on veut ? C'est quoi l'Union Européenne ? Quand on était plus jeunes, a pu nous faire rêver. C'était un peu l'Union Européenne d'Erasmus. Je prends un cliché. Mais c'était un peu ça. C'était on est tous citoyens d'un grand continent et on est plus forts ensemble face à la Chine, aux Etats-Unis, etc. que tout seuls. Qu'est-ce qu'on raconte de ça ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on a tellement élargi un moment donné pour contrer la Russie après 1989, etc. Qu'est-ce qu'on ne s'est pas un peu pris les pieds dans le tapis ? Est-ce qu'il y a encore une unité ? C'est quoi ? Quelle histoire on raconte ? C'est quoi ce roman européen qu'on raconte ? Et ça, je trouve qu'on ne l'entend pas. Ni d'un côté, ni de l'autre. Enfin, si, d'un côté Emmanuel Macron et Renaissance... Je ne trouve pas tellement parce que... Mais comme il cache peut-être son potentiel projet fédéraliste, finalement, il ne raconte pas non plus puisqu'il avance parfois ici ou là caché. Et je trouve que... Et puis, quelle est l'unité aussi culturelle, d'une certaine manière, géopolitique, géoculturelle, j'ai envie de dire, de cette Europe ? Parce qu'effectivement, l'élargissement a affaibli aussi l'unité culturelle. Et le sentiment d'appartenance, voilà. Le sentiment d'appartenance, je trouve qu'on ne le sent plus. Et je trouve que ces hommes et ces femmes politiques ne savent pas le faire revivre. Même Emmanuel Macron, qui ne bouge jamais sur une chose, c'est qu'il est pro-européen. Ça, c'est certain. Oui, mais justement, qu'est-ce que ça veut dire d'être pro-européen ? Si c'est faire la guerre à la Russie et à la Chine, c'est quand même limité comme projet. Il y a peut-être autre chose. Mais voilà. Et puis, on ne peut plus aussi raconter, vous le suggérez en creux. On ne peut plus raconter aujourd'hui, simplement, que l'Europe, c'est la paix. Enfin, qu'on a dit ça, on n'a plus rien dit aujourd'hui. Il passe leur temps à dire que l'Europe est mortelle, que la guerre est revenue sur le continent européen. Voilà, c'est ça. Il y a à la fois ça et à la fois... Oui, mais quand il dit ça, il dit, justement, il faut plus d'Europe parce que l'Europe, c'est la paix. Sous-entendu. Donc, voilà. Mais c'est vraiment insuffisant comme projet. Et je trouve que comment se sentir européen aujourd'hui, ça, ce n'est plus raconté. Oui, le problème de vision, en fait, c'est ce que vous soulignez sur les deux camps en présence. Et pour les autres parties, c'est la même chose ? Oui, je trouve aussi, je trouve aussi, véritablement, que ce soit chez LFI, Europe Écologie Les Verts, même chez Les Républicains, oui, je trouve effectivement que tout le monde répond finalement un peu du tac au tac à l'actualité, à ce qui doit être répondu rapidement, etc., dans un sentiment d'urgence médiatique tout le temps. Et finalement, sur le fond, il ne se passe rien. Donc, ces débats, finalement, même si ce n'est pas vraiment du buzz ou des punchlines, ça finit quand même par y ressembler et on ne dit plus grand-chose et on ne prend pas le temps de réfléchir et de se poser. Et je trouve aussi, fondamentalement, que les partis politiques, quels qu'ils soient, ne travaillent pas assez les sujets en amont. Il n'y a plus de travail. C'est la question des programmes, en fait. Oui, mais qui dit programme, dit travail, évidemment. Et je trouve que la communication, le temps médiatique, le temps des réseaux sociaux, leur prend tellement de temps. Aller chercher de l'argent leur prend tellement de temps. S'assurer des éassises pécuniaires leur prend tellement de temps. Tout cela leur prend tellement de temps. Je trouve qu'ils ne prennent plus le temps fondamental, en fait, du programme, des idées et donc des visions. Et voilà. Merci beaucoup pour ce retour sur ce débat qui était attendu par certains et qui a déçu beaucoup. Attal Bardella, d'autres débats, bien sûr, auront lieu sur différentes chaînes de télé pour avoir un peu plus de panel et comprendre quels sont les enjeux de ces élections européennes du 9 juin. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous, Poulin Sans Réserve, sur Sud Radio. A tout de suite.